Vous les pensiez à l'opposé dans le spectre des couleurs de cheveux et pourtant, le brun et le blond peuvent bien coexister avec style. La preuve avec le bronde, cette nuance ultra tendance qui n'en finit pas de nous séduire. Le mot n'est peut-être pas des plus mélodieux mais le résultat, on vous l'assure, sera à la hauteur de vos espérances capillaires. Le bronde nous fait craquer, saison après saison. Cette couleur tendance, un mélange subtil de brun en racine et de blond sur les pointes, offrira un résultat plus marqué qu'un balayage. Caramel par exemple est donc plus de personnalité à votre chevelure. Comme un coup de soleil sur vos cheveux après un été passé sur la plage. Pour quelle couleur de cheveux ? Puisqu'il oscille entre le brun et le blond, le bronde peut être obtenu à partir de n'importe quelle couleur de cheveux. Les cheveux bruns pourront ainsi être éclairciés comme illuminés avec des mèches dans des tons chauds comme le miel ou le doré qui apporteront de la douceur à l'ensemble, alors que les cheveux blonds accueilleront des mèches plus foncées qui leur donneront de la profondeur. Une solution idéale pour cacher les premiers cheveux blancs dans une chevelure brune ou châtain mais aussi pour aller progressivement vers une couleur de cheveux plus foncée ou plus claire. Si le bronde conviendra particulièrement aux peaux plus mat, on pense par exemple au magnifique Jessica Alba et Jennifer Lopez. Il saura mettre en valeur n'importe quelle carnation, et votre coloriste travaillera évidemment en fonction de la couleur de votre peau et de vos yeux pour vous amener vers le bronde qui vous conviendra le mieux. Comment l'obtenir ? Et justement, comment votre coloriste va-t-il pouvoir obtenir cette teinte bronde si recherchée ? Contrairement au balayage effectué à partir des demi-longueurs et aux tailles endailles beaucoup plus contrastées, le bronde sera travaillé. Dès les racines et à la verticale, avec des mèches très fines pour un résultat ultra lumineux. Un gloss sera ensuite appliqué en plusieurs couches pour mieux assimiler les différentes nuances entre elles, effet naturel garantie. Une technique de précision qu'il est plutôt recommandée de laisser entre les mains d'un spécialiste mais les plus aguerris d'entre. Vous pourront toujours essayer l'un des kits de coloration bronde maison désormais disponible en magasin. Pour quel type de cheveux ? Quel que soit votre type de cheveux, vous pouvez adopter le bronde sans hésiter. Il sublimera des cheveux bouclés et sera même apporté de la profondeur à des cheveux fins un peu plats. Côté longueur, il faudra compter au minimum sur une longueur au carré, le bronde sera en effet beaucoup moins intéressant sur des cheveux courts. Comment l'entretenir ? Même si le résultat obtenu est bloui par son naturel, il n'empêche que vos cheveux ont bien été colorés, vous devrez donc en prendre. Particulièrement soin avec des produits ciblés qui nourriront la fibre capillaire devenue poreuse. Masques et autres huiles vont ainsi devenir vos alliés du quotidien. N'oubliez pas également d'utiliser un shampoing déjaunissant une fois par semaine pour éviter que les mèches éclaircies ne virent au jaune. Et prenez rendez-vous tous les 3 à 4 mois environ chez votre coloriste pour redonner un coup d'éclat à votre chevelure. Si le bronde a été obtenu sur des cheveux colorés, vous devrez y retourner plus régulièrement pour retravailler la couleur au moment de la repousse. Un grand merci à Olivier Lebrun, fondateur du Salon Olab Paris et à Estelle Clergue, Education Manager chez Oella pour leurs précieux conseils.